Alors que les coupes rases et les projets d'usines de pelée à Guéret et d'extension de la Syrie Farge à Aigleton échauffent les esprits sur l'exploitation de la forêt en limousin, Dimanche en politique ouvre le débat. Aujourd'hui, la forêt est-elle un bien privé qui appartient à ses propriétaires ou bien est-elle un bien commun dont dépend l'avenir de notre environnement ? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour à tous et merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Avec nous ce matin, Benoît Rachès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la coopérative Unisilva. Vous représentez plus de 13 000 propriétaires. Vous êtes présents sur le Limousin, la région Centre, l'Auvergne et la Bourgogne. Bruno Doucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous membre de l'association Canopée. Vous êtes chargé dans cette association des campagnes forêt françaises. Philippe Brugère, bonjour. Vous êtes vous le président du PNR de Millevaches, le parc naturel régional. Vous êtes aussi maire de Mémac en Corrèze. Et puis enfin, Marc De Concha, bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRAE et vous êtes membre de l'association Transition Limousine. Alors avant de commencer, je voudrais rappeler juste quelques chiffres très brièvement. La forêt limousine représente aujourd'hui 573 000 hectares. C'est 34% de la superficie de la région. C'est une forêt relativement jeune avec un taux de boisement qui a été multiplié par 3 au cours du XXe siècle. 95% de la forêt est privée et en moyenne, les parcelles font 3 hectares. Et 72% des arbres sont des feuillus et 28% sont des résineux. Alors cette semaine à Sornac en Corrèze, des personnes ont une nouvelle fois tenté, cette fois sans succès, de faire barrage à la coupe rase d'une forêt de hêtres de 6000 m2, réclamant une gestion plus douce pour préserver la biodiversité. Benoît Rachaise, cette forêt limousine, elle arrive maintenant à maturité puisqu'elle a été plantée, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Il faut l'exploiter. Mais est-ce qu'une partie de l'opinion aujourd'hui n'accepte plus qu'on coupe les arbres ? Alors cette forêt, elle a été en partie plantée parce qu'effectivement, vous avez rappelé qu'il y a triplé de surface en courant du XXe siècle, beaucoup après-guerre. En majorité, en fait, c'était du boisement naturel sur des friches agricoles. Une partie a été plantée. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une part significative de la forêt de la région qui est à peu près le même âge et qui arrive à maturité à peu près en même temps. Donc il y a effectivement une logique aujourd'hui à commencer à récolter ces peuplements-là. D'abord, pour pouvoir produire du bois et satisfaire les besoins de la société humaine en bois, valoriser le bois tant qu'il est apte à faire des usages les plus nobles, et notamment en bois d'œuvre, en siège, pour la construction, pour le parquet ou pour d'autres usages. Également aussi pour assurer le renouvellement de la forêt. Une forêt en bonne santé, c'est une forêt aussi qui est équilibrée dans ses classes d'âge, qui a une bonne vitalité. Et pour ça, le renouvellement est également quelque chose d'important. Alors on va en parler. Bruno Doucet, vous, pour l'association Canopée, est-ce que vous acceptez l'idée qu'on coupe les arbres ? Parce que parfois, on pourrait avoir l'impression qu'on voulait ne rien couper. Alors, ce n'est pas du tout notre idée que de vouloir ne rien couper. Bien le contraire. Nous, à l'association, on a été fondée par un ingénieur forestier. Ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est une meilleure gestion forestière. Une gestion forestière qui se pratique déjà, beaucoup en France aujourd'hui, sur plus d'un million d'hectares, qui s'appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc si vous voulez, il y a un peu deux grandes manières pour schématiser de récolter des arbres. Vous parlez de récolter des arbres sur la chaise. Soit on peut considérer que la forêt est un écosystème, venir chercher dedans, par-ci, par-là, de grands et beaux arbres qui font du bois d'œuvre, mais laisser l'écosystème en place. Quand on enlève un arbre, il y a un puits de lumière qui se crée. La lumière touche les petits plants au sol, les petites graines, par exemple les glands des chênes et la forêt se régénère. Soit on peut faire une méthode beaucoup plus brutale, souvent qu'on considère qui est souvent abusivement utilisée, par exemple par la coopérative Unisilva, dont vous êtes le directeur, qui consiste à faire des coupes rases. Donc on enlève tous les arbres de la parcelle. C'est très brutal pour l'écosystème. Ça dégrade souvent les sols. Et on replante derrière, artificiellement, 9 fois sur 10 en monoculture, des résineux. Alors c'est de ça dont nous allons parler. Philippe Brugère, est-ce que la forêt limousine, aujourd'hui, c'est une sorte d'or vert, une matière première qui fait la richesse de notre territoire ? Indéniablement, l'impact sur le contexte économique, évidemment, est majeur. On sait très bien qu'au niveau des emplois, par exemple, c'est quelque chose de très considérable sur notre territoire. Donc oui, la forêt est un acteur majeur de l'économie. Marc Le Conchat, vous n'êtes plus, vous, spécialement chargé des questions d'environnement et de conséquences écologiques. Si on coupe la forêt, est-ce que ça a immédiatement des conséquences sur le réchauffement climatique ? Couper la forêt, oui, a des conséquences sur le réchauffement climatique parce que dès qu'on coupe des arbres et qu'on va perturber l'écosystème, il y a une phase, à un moment donné, où une grande partie de gaz à effet de serre, notamment du carbone, va être relâchée dans l'atmosphère. Ensuite, une coupe, c'est la somme et la multiplication de ces coupes sur de grandes surfaces de nombreuses années qui a des conséquences. La forêt va ensuite, lors de sa croissance, restocker une partie de ce carbone, mais il est clair aujourd'hui que c'est un processus qui est long, qui est lent et qui n'est plus au bon rythme par rapport aux enjeux du changement climatique. Et qu'aujourd'hui, il y a une urgence à limiter au maximum les émissions de carbone sans faire de paris sur l'avenir ou en minimisant les paris sur l'avenir, en disant, oui, on relâche un peu de carbone et on le recaptera demain. C'est aujourd'hui qu'il faut diminuer la quantité de carbone et donc minimiser cet impact. Ensuite, ça n'interdit pas quand même de couper des arbres et de s'en servir parce que ce bois qu'on va avoir récolté, lui aussi, il vient parfois se substituer à des usages beaucoup plus émetteurs de carbone et c'est cet équilibre qui est très difficile à trouver. Alors, maintenant qu'on a bien posé les termes du débat, on va voir qu'il y a, donc, on vient de l'entendre, une question sur la manière de couper les arbres. Ce qui fait débat, donc, ce sont ces fameuses coupes rases. On a vu l'exemple du bois du chat à Tarnac qui a beaucoup marqué les esprits ces derniers mois. Benoît Rachès, pourquoi les propriétaires font des coupes rases ? À quoi ça répond comme besoin ? Alors, une coupe, quelle qu'elle soit et quelle que soit la nature de la coupe, bien sûr, ça permet de récolter du bois, mais c'est aussi et surtout le moyen pour le forestier d'entretenir la forêt et de préparer la forêt de demain. Donc, ce qui est important, c'est de bien aussi, ça, c'est dans le travail du forestier. Tout le travail du forestier, c'est un travail de gestion de la lumière. Ça a été dit par Bruno Doucet, effectivement. Les coupes, principalement, servent à deux choses. D'une part, à améliorer la forêt, d'autre part, à la renouveler. Donc, quand on va améliorer la gestion de la lumière, c'est de faire de la place aux autres arbres, à des arbres qu'on aura sélectionnés pour leur capacité à produire du bois d'œuvre, pour l'adaptation aussi qu'ils ont par rapport au sol sur lequel ils sont, leur capacité à s'adapter au changement climatique aussi, parce que ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la forêt. On sait avec plus 4 degrés qu'on nous annonce à la fin du siècle que c'est une menace pour la forêt. C'est une menace pour une bonne partie aussi des essences forestières que nous avons aujourd'hui. Et puis, les coupes servent également à renouveler les peuplements. Donc, suivant le contexte, suivant le type de peuplements, suivant les essences qui sont en place, si elles sont encore adaptées, leur capacité de régénération, on va pouvoir régénérer de différentes manières. On va pouvoir régénérer soit de façon progressive et ponctuelle, comme qui a été expliqué un petit peu par Bruno Doucet tout à l'heure, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle des futailles irrégulières. On a un étagement des arbres dans une parcelle. Soit, quand tous les arbres ont le même âge, dans ces cas-là, on va renouveler de façon plus rapide, soit en plusieurs coupes si on fait de la régénération naturelle, si la parcelle s'y prête, si l'essence est encore adaptée au changement climatique, soit sinon en coupant la totalité du peuplement et en renouvelant par plantation. Bruno Doucet, pourquoi les coupes rases sont si critiquées ? Vous l'avez déjà un peu expliqué tout à l'heure, par rapport à cet argument qu'on vient d'entendre. Pourquoi vous, vous dites non, pas comme ça ? Oui, d'ailleurs je trouve que vous n'avez pas totalement répondu à la question par rapport aux coupes rases, pourquoi dans certains cas on fait des coupes rases, notamment dans les forêts feuillus, diversifiées, mélangées. On a plusieurs exemples, une Sylvale a fait ici ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous, ce qu'on critique… On a l'impression que c'est les feuillus qui posent plus de débats. On l'a vu cette semaine à Sornac, on l'a vu au bois du chat à Tarnac, à chaque fois c'était des forêts de feuillus, on a l'impression que c'est plus difficile d'accepter qu'on coupe des feuillus. Surtout ce qu'on critique, c'est la transformation de forêts feuillus, diversifiées, mélangées, qui ont la capacité de se régénérer naturellement, par coupe rases, en plantation, plus artificielle, souvent de résineux, qui sont des arbres plus adaptés aux usages industriels, mais pas forcément plus adaptés aux changements climatiques, notamment le Douglas, qui est un arbre très planté, qui a besoin de beaucoup d'eau, qui va être en difficulté. On l'a dit, vous l'avez dit, le changement climatique va frapper les forêts de plein fouet, c'est déjà le cas. Et ce qui est particulièrement important dans ces cas-là, ce que montrent les études scientifiques, c'est de conserver le plus possible un écosystème qui fonctionne, c'est-à-dire de l'ombre, de l'humidité, un écosystème qui marche, et pas, donc il faut y aller tout doucement, il faut y aller à pas de loup, et pas tout raser, parce que dans ces cas-là, quand on replante, on replante des arbres en plein soleil, et l'année dernière, c'est très important de le dire, on a eu un taux échec de plantation, un taux record d'échec de plantation, 38% des plantations l'année dernière en France ont échoué, c'est-à-dire que les petits plants brûlent en plein soleil, ils meurent. – Voilà, il n'y a plus assez d'ombre, Philippe Rougère, pourquoi il y a une telle opposition sur le plateau de Mille Vaches ? C'est politique aussi ? Parce qu'il y a aussi une population sur le plateau qui a par conviction politique une opposition à ce qu'on devine à travers le propos d'Uni Silva, donc peut-être d'une exploitation davantage de la ressource, de la matière première ? – Il y a l'exploitation, mais il y a aussi surtout une tradition, c'est-à-dire que dans le Limousin particulièrement, mais partout en France, si on remonte aux usages ancestraux, si on prend au niveau du Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, il y avait cette notion de bien commun, mais attention, quand on parle de bien, on pourrait parler plutôt davantage de patrimoine commun. Et donc il y avait une propriété qui était privée, qui était aux seigneurs, aux clergés, et malgré tout, il y avait des usages qui étaient collectifs. Et puis ça s'est effiloché après la Révolution française et notamment la vente de tous ces biens, et puis également avec l'exode rural, c'est-à-dire que tous les biens sectionaux, etc., s'est tombé un peu en désuétude. Aujourd'hui, on revient, et notamment depuis les années 90, avec Rio, la conférence de Rio, on revient à cette notion de patrimoine commun. Et des coupes rases, bien évidemment, ça fait disparaître un patrimoine, donc c'est un peu incompatible. – Alors on va voir une image, parce qu'elle est quand même importante, et elle marque l'opposition qu'il y a aujourd'hui en Limousin, parfois sur l'exploitation forestière. On se souvient, on va le voir, de l'incendie criminel de l'entreprise Mécafort à Hucel, c'était en décembre 2018. Il avait été revendiqué par des inscriptions sur place qui ne laissaient aucun doute sur l'intention criminelle. Benoît Rachaise, il y a très régulièrement des dégradations aujourd'hui sur le matériel que vous utilisez dans les forêts, sur l'exploitation. Comment vous vivez cette situation ? – Ça arrive de plus en plus régulièrement. Évidemment, elle est très mal vécue par les travailleurs forestiers. Et peut-être avant, je voudrais quand même réagir à certains propos qui ont été dits. D'abord, il ne faut pas penser qu'il y a un enrésinement de la forêt aujourd'hui du Limousin. C'est l'inverse. La part de feuillus est en augmentation dans le Limousin et sur tous les secteurs. On a perdu 33 000 hectares de résineux en 30 ans sur la région, 6 000 hectares sur le plateau de Millevaches. Et la surface forestière, elle, au global, a continué de croître très légèrement, beaucoup moins que ce qu'on a connu après-guerre, mais en tout cas très légèrement. Donc on n'a pas du tout un phénomène d'enrésinement aujourd'hui. Au contraire, c'est l'inverse. La part des feuillus progresse. D'autre part, je pense qu'il ne faut pas croire que les coupes rases qui représentent, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais 90% des coupes qui sont pratiquées, ce sont des coupes d'éclaircie, des coupes d'amélioration. Dans un certain nombre de cas, les coupes rases peuvent être utiles. Il ne faut pas penser que c'est le désastre écologique dont on nous parle. Une coupe, elle précède un renouvellement, elle précède une replantation, d'une part. Et puis d'autre part, pour favoriser la diversité, la biodiversité, ce n'est pas inutile qu'il y ait une diversité des modes de gestion, qu'il y ait une diversité des milieux. Et dans un milieu forestier ouvert, on trouvera une biodiversité qui est peut-être un peu différente de celle qu'il y a à côté, mais justement, ça contribue à améliorer globalement la biodiversité. – Le débat sur les coupes rases, il est quand même présent aujourd'hui dans l'espace public parce que la préfète de la Creuse, qui était notre invitée il y a quelques jours, elle propose aujourd'hui d'abaisser le seuil préalable à l'autorisation d'une coupes rases de 4 à 2 hectares. En gros, au-delà de 4 hectares, il faut une autorisation. En dessous, non. La préfète voudrait rabaisser ce seuil à 2 hectares. On l'écoute. – Aujourd'hui, comme je vous l'indiquais, toute coupes rases supérieures à 4 hectares doit faire l'objet d'une autorisation administrative. J'envisage, je travaille en ce moment avec la profession Sylvie Colle sur ce sujet, à peut-être revoir cet arrêté pour le limiter à 2 hectares et donc il y aurait bien entendu des contrôles plus importants pour s'assurer que cette limitation est respectée. Mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la forêt Limousine et je suis donc en ce moment en train de discuter aussi avec mes collègues des départements voisins pour essayer d'avoir une politique commune. – Alors j'ajoute que le Conseil d'État a rejeté il y a 10 jours une requête du parc naturel régional du Morvan, où vous êtes présent d'ailleurs en Bourgogne, visant à limiter les coupes rases et à obliger donc à obtenir une autorisation pour toute coupe au-dessus d'un demi-hectare. Donc le Conseil d'État dit non, on reste à 4 hectares. Bruno Doucet, aujourd'hui pourquoi vous voulez, parce que votre association militait donc pour l'abaissement de ce seuil, pourquoi vous voulez en gros faire en sorte qu'il n'y ait plus de cadres administratifs qui permettent les coupes rases ? – Alors nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait une loi aujourd'hui au niveau national pour encadrer les coupes rases. D'ailleurs aujourd'hui deux propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale par des députés de 8 partis différents allant de la gauche jusqu'à la droite pour demander d'encadrer les coupes rases. Ça ne repose pas sur n'importe quoi, ça repose sur un rapport qui s'appelle l'expertise CREF qui a été commandée par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement l'année dernière et qui montre à quel point les coupes rases sont mauvaises, notamment pour les sols mais aussi pour la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a urgent de l'encadrer. Et quand la préfète de la Creuse parle d'abaisser le seuil, attention elle ne parle que d'abaisser le seuil dans les forêts qui ne sont pas soumises à un plan de gestion, donc ça ne concerne pas toutes les forêts. Cette demande ne vient pas de nulle part non plus, c'est une demande qui a été poussée par la députée de la Creuse, Catherine Couturier, et qui vient compenser la décision de la préfète de ne pas soumettre la grande usine appelée Biosil qui doit être construite à Guéret à une procédure d'étude d'impact environnemental. C'est une espèce de contrepartie. Donc attention, les petites coupes rases de 2 hectares, en les multipliant, pour alimenter les usines comme Biosil, dont Unisilva est actionnaire, c'est très dangereux aussi. – On va en parler dans un instant, mais juste Philippe Brugère, vous, vous avez obtenu au nom du parc naturel régional de Millevaches, d'avoir accès, c'est la première fois, c'est une première en France, au plan de gestion de la forêt. Parce qu'en gros, il y a 25% de la forêt qui obéit à des plans de gestion et 75% qui n'a pas de plan de gestion. Et quand il y a un plan de gestion, en gros, les propriétaires disent un peu ce qu'ils ont l'intention de faire de la forêt, vous, vous avez obtenu le droit de consulter ces documents, qu'est-ce que ça change ? – Ça change énormément de choses, en fait, il y a une espèce d'omerta sur ces plans de gestion. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est notamment sur les forêts qui sont dans des périmètres protégés, une zone Natura 2000, une Znieff, enfin, tout ce qui protège la biodiversité notamment, c'est pouvoir avoir simplement un droit à l'information sur le contenu environnemental qui est dans ces plans de… – Vous ne voulez pas découvrir au dernier moment qu'on va couper une parcelle, par exemple ? – Eh bien voilà, si on peut peut-être en amont, agir en amont, puis vous savez, à chaque fois qu'on entretient le secret, on entretient bien, voilà, tout ce qui va avec. Donc il faut simplement un peu de clarté. – Mais ça touche, si je peux me permettre, tout à fait cette question de droit, est-ce que la forêt est entièrement privée ou non ? On l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est pas parce qu'une forêt est privée qu'un propriétaire peut faire tout ce qu'il veut et qu'il peut faire n'importe quoi dedans, qu'il doit pouvoir faire n'importe quoi. – Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisamment réglementé. C'est pour ça qu'on a des fortes tensions aujourd'hui sur les territoires. La forêt rend de nombreux services communs, par exemple, et purifie l'eau. Les habitants de Père-le-Vade sont bien placés pour le savoir. À cause d'une coupe rase, l'eau est contaminée à l'aluminium. – C'est un sujet qu'on a évoqué dans nos journaux. – Voilà, ils ne peuvent plus boire l'eau, ils sont obligés de boire l'eau en bouteille. – Purifie l'air, c'est un réservoir de biodiversité. Donc ça concerne tout le monde, surtout, il y a énormément d'aides publiques, donc nos impôts qui viennent alimenter les forêts privées. C'est pour ça qu'il y a un droit de regard, et c'est parfaitement normal que ce soit transparent, comme vous avez réussi à l'obtenir, merci et bravo pour ça d'ailleurs, et qu'on puisse ensemble décider des formes de gestion de ces façons. – Alors vous avez évoqué le fameux projet Benoît-Rachaise d'usine de fabrication de pelée qui est portée par un entrepreneur privé, mais dont vous êtes partenaire au nom d'Uni Silva. Alors on dit effectivement que cette usine de pelée ne sera alimentée que par des bois, on va dire de deuxième catégorie, je ne sais pas quel est le terme qui convient, en tous les cas pas des bois nobles, et qu'on valoriserait en gros les déchets de l'exploitation forestière. Est-ce que vous confirmez que c'est bien comme ça que ça va se passer ? – Oui, c'est exact, vous comprenez bien, enfin je pense que on est tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut d'abord privilégier le bois d'œuvre et favoriser la production de bois d'œuvre. Et bien évidemment, un propriétaire forestier, un forestier, quand il a possibilité de valoriser des bois en bois d'œuvre, il le fera. Et le travail du forestier, c'est d'améliorer la forêt pour qu'elle produise davantage de bois d'œuvre. Vous comprenez bien aussi que ne serait-ce pour des questions économiques, du bois d'œuvre qui va être valorisé par 10 ou 20 fois plus cher que du bois d'industrie ou du bois énergie pour un propriétaire forestier, personne n'ira à vendre du bois qui peut faire du bois d'œuvre pour faire du bois d'industrie, du bois énergie. – Je suis désolé, on peut laisser dire ça, on est rentré sur le parc à bois de l'usine Biocil à Cônes-sur-Loire, dans le Morvan, il y a deux ans de ça. – Laissez-moi terminer sur ce sujet de Biocil. – Les piles de chaînes qui étaient sur le parc à bois sont des chaînes qualité bois d'œuvre qui provenaient en plus de coupes rases, à Marigny-l'Église notamment, et à 500 personnes qui se sont réunies pour montrer que bois coupé par une silva, qualité bois d'œuvre, partaient en fumée. – Ce que vous dites est totalement faux. D'abord, Biocil c'est un projet formidable, c'est une opportunité pour le territoire. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est utile pour la forêt, qui est utile pour l'environnement et qui est utile pour nos concitoyens. Qui est utile pour la forêt parce qu'avoir ce type de débouchés, ça nous permet justement de favoriser la production de bois d'œuvre. Et quand vous exploitez un chêne ou un gros chêne par exemple, pour renouveler et le régénérer, vous comprenez bien que dans le tronc, vous avez du bois qui peut faire du siège, et puis que dans la partie haute, vous avez des grosses branches, vous avez la tête dans laquelle on ne peut pas faire de siège. Et donc cette part de bois, elle peut servir à faire du granulé. Et c'est même une bonne chose de le faire. Parce que c'est la deuxième raison, c'est utile pour l'environnement, ça permet de développer les énergies renouvelables qui sont toujours plus vertueuses que de consommer des énergies fossiles. – Alors on va donner la parole à Marc De Concha, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question, on a évoqué du reboisement, de l'enrésinement. Aujourd'hui, d'un point de vue, vous avez étudié l'évolution climatique du limousin sur les 50 prochaines années. Aujourd'hui, quand vous faites des modèles d'évolution de la forêt, qu'est-ce que vous constatez ? Ça va se réchauffer et donc certaines essences vont disparaître, ne seront plus du tout adaptées à l'environnement du limousin, même sur le plateau où il fait quand même un peu plus frais, où c'est un peu plus humide. – En fait, c'est un peu plus subtil que ça. – Et c'est ça qui est difficile à faire percevoir et qui, quand on parle de la communication qui a été faite sur le changement climatique, a parfois été, je pense, trompeuse parce qu'elle nous a donné l'impression juste d'un changement climatique qui va aller vers le haut et puis ce qui était cultivé en bas, on va le cultiver un peu plus au nord. Malheureusement, ça sera beaucoup plus dramatique et beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est un dérèglement climatique. Donc ça n'est pas juste un changement du sud vers le nord. Ça veut dire que les modèles que l'on a fait qui disent « le être va disparaître », il est basé sur des moyennes très générales à des échelles très grossières. Quand on le regarde dans des échelles beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, les variations juste de pente, de type de sol, d'orientation changent assez radicalement la façon dont on peut représenter les risques de disparition de nos essences indigènes. Les arbres ont aussi une capacité d'évolution génétique qui est beaucoup plus grande que celle qu'on imaginait. – Mais on a quand même constaté que l'épicéa, aujourd'hui, il résistait très mal au récent. – Certaines essences, notamment, mais ce n'est pas forcément l'essence que la sylviculture qui y est associée, la façon et les endroits où on l'a implantée. Donc c'est cette combinaison-là qu'il va falloir travailler beaucoup plus finement. Aujourd'hui, le terme qui est utilisé beaucoup, que vous allez voir monter en puissance, c'est « solutions fondées sur la nature ». C'est l'idée de s'intéresser beaucoup plus finement aux mécanismes écologiques qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, même s'il reste beaucoup d'inconnus, sur la façon dont fonctionne une forêt. Je rejoins ce que vous disiez, elle a des capacités de fonctionnement. Et les facteurs qui influent sur la croissance d'une forêt, ce n'est pas que la lumière aujourd'hui. On sait que la biodiversité, que le sol, que les relations entre les espèces, que la présence d'arbres anciens dans une forêt est un facteur de résistance de cette forêt aux effets du changement. Il ne nous reste que trois minutes d'émission. – Je rejoins tout à fait ce que vous dites. Et justement, je crois que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'on ait d'approche trop dogmatique. Et je crois qu'un forestier, il doit avoir une qualité, c'est d'être humble. Et donc, il faut observer, il faut s'adapter, et il faut être aussi ouvert, je pense, à un ensemble, un panel de solutions et de possibilités. C'est ce que nous essayons de faire. – C'est ce que vous dites à vos propriétaires. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on vous propose de planter les arbres un peu moins serrés ? – Par exemple, en pratique, aujourd'hui, on plante 30 espèces d'arbres différentes sur limousins chaque année. Par exemple, voilà, ce qui illustre aussi… – Mais planter, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le cap de se dire que peut-être que les régénérations naturelles, même si elles sont plus longues, même si elles peuvent être incertaines, même si… – Je regrette qu'on soit focalisé sur cette question de plantation, parce que les plantations, ça représente 3 pour 1 000, 3 pour 1 000 de la surface annuelle. – Ça veut dire que la forêt se régénère ? – La très grosse majorité des opérations qu'on fait en forêt, c'est tout autre chose. C'est des éclaircies, des améliorations. – On ne doit pas habiter sur la même planète. – Qu'est-ce que vous constatez ? – Moi, ce que je constate sur le PNR, c'est qu'on a aujourd'hui uniquement une exploitation par coupe rase. C'est la quasi-totalité des coupes. Et ce que je constate aussi, chiffre à l'appui, c'est que d'une surface boisée de 55%, je parle sur le territoire du PNR uniquement, mais c'est quand même grand, comme un petit département en France. Eh bien, c'est passé de 55% très rapidement à 48%, c'est-à-dire qu'on a une surexploitation et uniquement par coupe rase. Et sincèrement, il y a des pays dans le monde, des grands pays forestiers, qui ont interdit les coupes rases. Aujourd'hui, on en est en France à être très en retard sur ces questions. – Je vous invite à venir voir ce qu'on fait en régénération naturelle également. – Écoutez, avec grand plaisir, parce que ce sera une grande découverte. – La question n'est pas forcément de savoir, est-ce que Moussylva fait aussi des bons chantiers ? C'est sûr que oui, il y a aussi des bons chantiers. Nous, ce qu'on demande, c'est d'évoluer sur les pratiques qui n'y vont pas. Et notamment aussi, vous parliez du conseil aux propriétaires. On sait que vous démarchez des propriétaires qui ont des forêts feuillues, en leur envoyant des courriers pour leur proposer, en prétendant que les forêts vont mourir, alors que pour celles que je suis allé voir, avec des gestionnaires forestiers indépendants, c'est faux, en leur conseillant la coupe rase et derrière, une nouvelle plantation. Ça, c'est quelque chose qui est assez grave. – Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. – Ah si, j'ai le problème ici, là. – Quand on contacte un propriétaire, un état préalable, et je pense que c'est important… – Il nous reste une minute, très vite. – Une étape préalable, c'est le diagnostic. On voit bien, et je pense que ça a été souligné par Marc De Concha tout à l'heure, et à juste titre, aujourd'hui, il faut qu'on ait une gestion plus fine, plus précise que ce qu'on faisait par le passé. Ça, ça passe par un diagnostic. Donc avant de faire des recommandations, on fait un diagnostic. – Bon, et ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on pourrait passer des heures à débattre de ce sujet. On aura sans doute également l'occasion d'y revenir. Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver votre émission nationale de dimanche en politique, puis votre journal régional. La semaine prochaine, Anaïque de Mars évoquera un autre sujet qui fait débat, l'avenir de l'éducation en limousin et les conséquences de la carte scolaire avec les nombreuses suppressions de classes que nous avons connues cette année. Excellent week-end à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501